Je sais que le défi, il est énorme. À partir du moment où j'ai eu l'accident, ce qui est dingue, c'est que la première chose que j'avais en tête, c'était de recourir et de porter ma fille sur mes épaules. Au début, dans mon parcours de rééducation, ça fait deux ans que je suis amputé, donc ça ne fait pas si longtemps que ça, dans mon parcours de rééducation, en gros, le trail, ce n'était pas possible. On m'a dit, ce n'est pas possible, en fait. Et moi, je montre que c'est possible. J'ai de très bonnes sensations. Là, je vais changer de système. Je vais y repasser sur la lame et là, je vais pouvoir relancer et j'espère pouvoir bien me faire plaisir dans le roulant et pouvoir bien la courir, cette belle course. Pour moi, il faut impérativement que je puisse courir et que je puisse exprimer cette course, dérouler les jambes, courir. Les appuis sont très compliqués, puisque ma surface d'appui est petite, donc je suis obligé de calculer vraiment toutes mes surfaces d'appui. Donc, il y a aussi un défi technique à courir dans des surfaces un peu compliquées. Oui, j'ai des douleurs. Ça a été difficile, les dix derniers kilomètres, j'ai un peu souffert dans l'emboiture, avec le moignon dans l'emboiture, la lame qui, dans ses pierriers, en fait, devient très instable et donc renvoie beaucoup d'informations dans le moignon. Et donc, c'est une partie douloureuse. Il y a des vieilles croyances qui disent « Ah ben non, ça, on ne peut pas » ou « Pourquoi on ne peut pas ? » Il faut essayer. Un enfant, quand il apprend à marcher, il se lève, il marche, il tombe. C'est pareil. Je vais peut-être tomber, mais est-ce que c'est vraiment grave ? Est-ce que le champ du possible que j'ai, en fait, juste par peur de ne pas l'aborder, est pour moi plus grave que de l'aborder ? Peut-être de faire une chute. Oui, j'ai fait des chutes, j'ai mal au poignet, je me suis ouvert une arcade. Bon, pareil, pas trop grave finalement au regard de tout ce que je peux faire et de tout ce que je peux atteindre. La sédentarité est un vrai fléau. C'est la quatrième cause de mort dans le monde. C'est un vrai problème et c'est un plus grand problème pour des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, il faut à la fois rendre le matériel accessible et à la fois, il faut montrer que c'est possible. Vos rêves, réalisez-les. Réalisez-les maintenant. Ne faites pas que les rêver. Faites-le. Réalisez-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les Merci.